Le livre de l'Exode, chapitre 23 Tu ne propageras pas de faux bruits. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal, et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. Si tu rencontres le bœuf ou l'âme de ton ennemi, alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âme de ton ennemi s'effondrer sur sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Tu ne porteras pas atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Tu t'éloigneras de tout mensonge, et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable. Tu n'accepteras aucun cadeau, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts, et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-même, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. Pendant six ans, tu ensemenceras la terre, et tu en récolteras le produit. Mais la septième année, tu lui donneras du répit, et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant six jours, tu feras ton travail, mais le septième jour, tu te reposas, afin que ton bœuf et ton hante aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Vous respecterez tout ce que je vous ai dit, et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux. Qu'on ne l'attende pas sortir de votre bouche. Trois fois par an, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant sept jours, au moment fixé lors du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson. C'est la fête des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras pas le sang de la victime sacrifiée en mon honneur sur du pain levé, et on ne gardera pas sa graisse pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Éthites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prostreneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Éthites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi. Sinon, le pays deviendrait un désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Je fixerai tes frontières. Ton territoire ira de la mer des Roseaux à la mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate. En effet, je livrerai entre vos mains les habitants de cette région et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras aucune alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays, sinon ils te feraient pécher contre moi. Tu serviras leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Ils n'habiteront pas dans ton pays. Ils n'habiteront pas dans ton pays. J'habiteront pas dans ton pays en craint. T'aideront pas dans ton pays. J'habiteront pas devant toi. C'est pas une lique, j'habiter au monde? Ils n'habiteront pas dans ton pays. Mon pays c'était un p'tous de pour toi. Sous-titrage ST' 501